Régulièrement, ce maître savonnier syrien vient surveiller ses préparations qui mijotent pendant près de trois jours dans ses grosses cuves en inox. Là, nous sommes en train de fabriquer un savon traditionnel, aussi appelé savon d'Alep, qui est essentiellement fait avec de l'eau, de l'hydroxyde de sodium, de l'huile d'olive et de l'huile de laurier. C'est le moment crucial de la saponification. Autrement dit, quand le mélange se transforme en savon. Un processus qu'Hassan Arastani connaît par cœur. Fils de maître savonnier à Alep, il travaillait dans l'entreprise familiale, l'une des plus prospères de la région. Mais avec la guerre, il décide de fuir au Liban, puis en France. La situation dans notre pays était vraiment très mauvaise. On ne pouvait pas se rendre à l'usine à cause des bombardements ou du kidnapping. En se débarrassant symboliquement de sa moustache, mais sans jamais se départir de son sourire, le maître savonnier se laisse convaincre par l'un de ses anciens clients, un médecin franco-syrien qui fait du négoce de cosmétiques dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Ensemble, ils ouvrent une petite fabrique qui produit aujourd'hui du savon d'Alep made in France, sans perdre son appellation d'origine. Quand un grand chef français ouvre un grand restaurant français à New York, c'est une cuisine française et pas une cuisine new-yorkaise. C'est pareil pour le savon, c'est fait par maître Arastani, le grand maître savonnier syrien. C'est donc le vrai savon d'Alep. Perpétuer la tradition, c'est la principale motivation de cette petite entreprise d'une quinzaine de salariés. Son patron, comme le maître savonnier, se refuse à commenter la guerre qui ensanglante leur pays. C'est un conflit qui est tellement complexe, qui est tellement enchevêtré. En fait, je pense que peu de personnes sont capables de savoir ce qui se passe vraiment en réalité. Symbole malgré eux d'une Alep en ruine, les premiers savons made in France finissent tout juste leur long mois de séchage. Autour de 9000 unités par semaine vont désormais sortir de cette savonnerie ressuscitée.